Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. En Angleterre, on lui consacre des shows. Certains bulbes sont même vendus à des prix exorbitants. N'en déplaise aux Anglais, les Vosges ont le privilège d'accueillir la plus grande collection de narcisses d'Europe. Au jardin de Berchigrange, Monique et Thierry Drenay veillent sur 650 variétés de narcisses, un coup de cœur de Thierry devenu l'une des passions du couple. Moi, je suis tombé amoureux des Vosges pour le paysage, pour la flore. Et la flore, ici, c'est une des vedettes de la flore des Vosges, c'est la jonquille narciss. Automatiquement, c'est une des premières plantes que j'ai installées dans le jardin. Et ensuite, j'ai envie de décliner, de faire des recherches sur les différentes variétés. Je me suis aperçu qu'il y avait différentes variétés botaniques, mais aussi qu'il y avait des variétés horticoles. Depuis 200 ans, il y a eu 20 000 variétés de narcisses répertoriées par les Anglais. Donc, il y avait moyen de faire un choix et d'en installer ici quelques-unes. Ici, c'est endémique le narciss, mais existe-t-il des variétés que vous êtes allé chercher très loin ? Il y a des variétés qui viennent du Canada, mais beaucoup de variétés viennent, comme les botaniques, viennent du bassin méditerranéen. Atlas, Maroc, etc., en montagne. De là ont été déclinées les variétés horticoles. Et les variétés horticoles, c'est surtout les Anglais, les Irlandais, quelques Américains aussi. Donc, on se les fait envoyer. Il y en a qui viennent de loin, mais pour les botaniques, ils ne viennent pas de très loin. Ils viennent surtout d'Europe. Ça a quel rôle en plus d'être beau si ça en a un ? C'est un petit côté répulsif. Enfin, on aimerait bien que ça le soit encore plus. Parce qu'ici, on a plein d'eau et donc tous les rongeurs viennent se retrouver ici l'hiver pour boire. Ils viennent s'installer sous la neige et ils font des vraies villes souterraines. Alors, bon, on aimerait penser que le fait de mettre des narcisses, ça les fasse partir un peu. En tout cas, c'était notre idée la première année quand on a déménagé la pépinière ici. Moi, j'avais planté des talictrums d'élavaillis, qui étaient vraiment une plante géniale. Et il y en avait qui avaient été mangés et d'autres non. Et les endroits où ils n'avaient pas été mangés, c'était quand ils étaient entourés de narcisses. Et en lisant des livres sur le sujet, on a vu que le narciss était narcotique. Donc le rongeur, dès qu'il y a une petite barrière de narciss, il ne va pas trop chercher à la traverser pour aller manger les plantes qu'il y a derrière. Donc on peut l'utiliser effectivement comme cordon sanitaire pour empêcher les rongeurs de venir. Les narciss se donnent en spectacle au mois d'avril. Mais à Berchigrange, d'autres héros vous attendent. Plusieurs dizaines de milliers de bulbes, de crocus, muscari, fritillaires et autres dents de chiens y éclosent au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada